C'est une nouveauté de Maroua le 2. Bon, allez, Valentin voulait prendre la parole juste avant les conseils d'Aurélie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, alors pour défendre la place de Lana, j'ai eu... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ! Vas-y, défend, défend. J'ai eu le message d'une auditrice qui dit « La méthode de Lana, elle est terrible à chaque fois, j'aime trop. » C'est qui l'auditrice ? Léonie. Léonie, elle connaît tête, c'est pour ça. C'est ça, en fait. Non, mais bref. Tu prendras ça en compte dans l'affiche ? Oui. De licenciement. De licenciement ou d'embauche, je ne sais pas. Pour l'instant, sur une échelle de moins 50 à 20, tu es à moins 49. Bon, bah écoute, je ne suis pas dans le caca. C'est un petit point quand même. Dans le caca, les gars. Toujours ça te prie. Vous avez aimé le public ou pas ? Bah, dites-lui. Merci, les gars. Il y a du monde ce soir. Ils sont là, oui. C'est la radio, les gars. Faut parler. Faut parler. Bon, allez, direction tout droit, les conseils d'Aurélie. Et voici, et voici les conseils d'Aurélie. Oui, alors ce soir, il y a un petit peu de tout. Du coup, j'ai fait quelques petits conseils suite à mon petit séjour au ski. Et puis, des conseils pour bien dormir quand on dort avec des ronfleurs. Parce que forcément, j'ai dormi avec des ronfleurs. Donc, impossible de dormir. Moi aussi. Moi aussi, c'est tous les jours. Que tu dors avec une ronfleuse ? Oui. Bah oui, pas avec un ronfleur. Ah bah, tu fais ce que tu veux. Non, 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 une ronfleuse. Mais enfin, c'est une maladie. Alors, pour commencer, au ski, ne pas mettre de mascara. Les filles, bien sûr, je parle. Parce que les cils se collent ensemble quand il fait trop froid. Et en plus, la plupart du temps, le maquillage coule, même avec du waterproof. Donc voilà, premièrement. Bon, je me dis, bon conseil. Tout à fait. Mais si tu as l'air d'un panda pour aller skier, ça ne sert à rien non plus. Donc, on enlève ça. Oui, mais je ne trouve pas l'intérêt de se maquiller pour aller skier, déjà. Ah bah, quand tu es une fille, tu restes féminine et tu te maquilles. Tu fais ta star. Tu ne peux pas comprendre. Le chevel, le court-chevel. Il ne peut pas comprendre. C'est ça. Alors, deuxièmement, il faut péter. Et oui, l'altitude, ça fait péter. Ça donne des ballonnements. Donc voilà, il faut se lâcher. Ce n'est pas bien. Une bonne choucroute aussi. Oui, ça aide aussi. Mais de toute façon, l'altitude en lui-même, ça... Ça dégage. Oui, exactement. Du coup, bon, je ne vous fais pas un dessin sur ce qui s'est passé cette semaine où je suis partie. Donc, tu étais moche et tu as pété. C'est ça. Alors, moi, j'étais belge, je n'ai pas pété. Mais les autres, oui, effectivement. Ah bah non, parce que c'est une princesse Aurélie. Exactement. Elle ne pète pas. Alors, il faut manger des féculents pour que ça tienne au corps. Comme les patates, le fromage, les pâtes, voilà, par exemple. Du gras, quoi, en fait. Ne pas oublier de mettre de la crème solaire, un 10-50, sinon on brûle, même quand il y a du brouillard. Sinon, attention aux brûlures. Et ne pas trop se couvrir pour les skieurs, sinon on a vite chaud quand on skie. Et pour les ronfleurs ? Alors, permets-moi de te dire quand même que moi, j'ai un ami qui, justement, est rentré du ski. Oui. Et alors, il s'était habillé très léger parce qu'il faisait très beau. Très moulant. Très flexible, le garçon. En fait, il avait pris sa doudoune, le gars, sans les manches. Oui. Il a voulu faire des ménageurs. Problème, le téléphérique est tombé en panne. Ah, le télétiège, oui. Téléphérique. Il a changé carrément de vallée. Tu vois ? D'accord. Et donc, très loin de son hôtel, en panne, il ne pouvait pas rentrer. Après, pas trimant par bus, le bus est arrivé à 22h. Ok. Donc, en clair, de 4h30, 5h de l'après-midi jusqu'à 22h, en fait, il était congelé. Et il m'a dit, maintenant, c'est-à-dire que même quand je vais faire du ski, qui fait très chaud, en fait, je me couvre à mort. Quand te reverrai, je... C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est ça, en fait. Oui. Après, tu prends un petit sac à dos, effectivement, puis tu mets un truc dedans, sinon. Oui, puis tu le files à ta femme. Tiens, vas-y. Oh, ça y est. Voilà, elle m'a choisi de retour. La bonne femme, toujours. Et donc, pour les ronfleurs, enfin, pour ceux qui souhaiteraient bien dormir quand on dort avec des ronfleurs, on peut acheter des protections auditives, pour ne pas dire la marque, en cire naturelle. J'ai testé, c'est génial. C'est mieux que la mousse. Mais pourtant, de la cire naturelle dans les oreilles. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Cire d'orbeille. Ça transperce les tympans, tu vois. Enfin, je veux dire, non, c'est juste pas possible. Bon, on n'entend plus rien. Oui, c'est le but. Se coucher en premier, aussi. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là, pour avoir un sommeil plus profond. Essayer de le faire changer de position. Idéalement, donc, sur le côté, pas sur le dos, sinon c'est pire. On peut coudre une balle de tennis derrière son pyjama. Ah bon ? Ça fait quoi, ça ? Et pourquoi ? Ça, c'est les petits remèdes de grand-mère. Alors, nous, en fait, j'avais mis le casque de ski de mon pote derrière lui quand il s'est endormi, pour pas qu'il se retourne, pour que ça le gêne quand il voulait se retourner. D'accord. Pour qu'il reste sur le côté. Je croyais que ça bouge chez le trou, ça empêchait l'air de... Non, parce que j'allais dire, une chose quand même, c'est que, effectivement, tu vois, tu prends un gars, tu lui dis, pour pas que tu ronfles, tu dors sur le dos. Et en même temps, tu lui couds une balle de tennis dans le dos. Mais elle va où, la balle de tennis ? Le mec, en fait, jamais il ronfle parce qu'en fait, il peut pas dormir. C'est-à-dire, sur le dos. Ah, c'est ça, c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. L'important, c'est que toi, tu puisses dormir, en fait. Ouais, bon, on s'en friche, on m'en moche, quoi. On s'en moche complètement, l'autre, il dort pas. Il ronfle pas. Si tu veux vraiment dormir, tu fais comme moi, j'ai fait avec mon pote, avec l'histoire des manches courtes, là. T'as fait quoi ? J'ai mis en panneau téléphérique. Ah, d'accord. On peut aussi acheter un oreiller anti-ronflement. Bon, voilà. Pour les couples, on peut... Alors, ça, je suis désolée, mais on peut faire maigrir l'autre. On peut le rassasier un peu parce qu'en fait, le poids, ça a un effet sur les ronflements. Je vous jure. Je pense que tu voulais dire le contraire, en fait. Parce que le rassasier, c'est le faire manger. Le rationner, peut-être. Le rationner. Voilà. Oui, enfin, bref, tu lui donnes plus à bouffer, comme ça, il va maigrir. C'est ça. Voilà, c'est ça. La diète. Voilà, la diète. Et on peut aussi l'obliger à porter un appareillage genre clips pour narines, orthèses dentaires ou utiliser un spray nasal. Ça marche pas. Ça dépend. On appelle ça de l'apnée au sommeil. Après, ça dépend des ronflements. C'est pas tout le monde non plus. Non, c'est pas tout le monde. Là, je fais un petit général. Voilà. C'est le ronflement normal, tu vois. Oui, pas des... Pas le... Oh, bah, il y en a. Oui, il y en a. Non, parce que l'apnée du sommeil, c'est quand tu ne respires plus, c'est pas pareil. Oui, mais tu ronfles aussi. Tu fais les deux. J'ai la même à la maison. D'accord. Tu sais de quoi tu parles. Oh, que oui. Alors, si après tout ça, ça ne fonctionne pas, moi, je conseille de faire chambre à part. Non, un appareil, ça ne fait pas de bruit. Oui, ça dépend de l'appareil. Il faut une prise de 120, puis voilà. Enfin, c'est des trucs médicales. Je connais rien, maintenant. Je suis bien célibataire. C'est ta personne qui ronfle à côté de toi. C'est ça. C'est vraiment quand tu ronfles, quand tu dors avec un ronfleur, que là, tu t'essayes de trouver les solutions, parce que c'est insupportable. En fait, ta femme ronfle à 70 décibels, et l'appareil, en fait, pour l'empêcher de ronfler, c'est 90 décibels. Oui. Tu choisis. C'est une mobilette. Ça fait plus de bruit, en fait. L'impression d'avoir une toupie à béton dans ta chambre. Super. Mais non, on s'y fait. Bon, Aurélie, bravo et merci pour ces conseils. Ils viennent de loin. Pour partir au ski, on s'en servira l'année prochaine. Pour ? Des conseils. Pour ne pas dormir au ski cette année, c'est fini. Ah ben, je ne sais pas, on verra l'année prochaine quand même. C'est ça, l'année prochaine, c'est ce que j'ai dit. Allez, nous allons rejoindre le jeu des 4 questions avec l'artiste et Katshu Katshu.